Dites-nous, avons-nous besoin de notre culture africaine en Europe ? Bien sûr, M.T.A. Pantillon. Nous avons toujours besoin de notre culture africaine. C'est vraiment important pour nous, pour nos enfants aussi, pour l'avenir aussi. L'avenir de nos enfants ici en Europe. Je voudrais d'ailleurs qu'on se dise la vérité. Les gens qui se sont déplacés, qui ont quitté l'Afrique, qui se pointent en Europe, n'ont-ils pas besoin de pouvoir épouser la culture, comme ils appellent ça dans le sens d'intégration, dans le pays dans lequel ils vivent ? Mais pourquoi rester toujours attaché à sa propre culture ? Parce que nous venons de là. C'est vrai. On ne pourrait jamais quitter notre culture. Complètement. En Europe, bien sûr. Et vous, vous travaillez déjà dans le sens d'éducation des jeunes gens, vous vous encadrez des jeunes gens, ça fait un bon bout de temps. Nous vous avons rencontré pour la première fois, avant même que Passion TV n'existe, en 2002, pour la première fois. Vous travaillez déjà dans le sens de, si vous voulez, mannequinat, dans le sens de fashion, de style. Est-ce que c'est une façon pour vous, si vous voulez, de se venger un petit peu contre la culture européenne, de dire, voilà, je suis une femme africaine, je reste une africaine, dans le vrai sens du terme ? Je voulais vous répondre à cette question. Ce n'est pas vraiment s'évenger. OK. Mais c'est quelque chose, nous devons apprendre aussi à nos enfants, d'où on vient. OK. On vient de l'Afrique, même si nous sommes en Europe, nous devons rapporter quelque chose pour nos enfants aussi. Parce que d'autres enfants ne connaissent même pas comment l'Afrique est. OK. C'est pour cela qu'on voulait rapporter l'éducation, la nourriture, tout ce qu'on sort. La façon de vivre. La façon de vivre aussi, comment nous étions en Afrique. En Afrique, voilà. D'ailleurs, il faut que nous rentrions, quand on parle de la culture, c'est un ensemble des éléments d'une identité, d'un peuple, il faudra dire comme ça. Et nous allons, pour permettre à nos amis qui nous regardent, je voudrais d'abord que nous parlions de la cuisine. Est-ce que la cuisine africaine, elle est aujourd'hui nécessaire, vous qui êtes mère des enfants, est-ce que vous arrivez d'utiliser cette culture ? La nourriture, bien sûr. Je prépare pour mes enfants aussi la nourriture congolaise. – Africaine ? – Africaine, bien sûr. Je prépare la maison parce que je sais bien que quand ils sont à l'école, ils utilisent la nourriture européenne. Mais c'est pour cela qu'elles ne peuvent jamais manquer la nourriture africaine. Ils aiment bien. – Ils aiment bien ? Vous êtes sûr ? Ils préfèrent-ils cette nourriture africaine ? – Oui, bien sûr. Des fois, je fais des fois une journée, je ne le prépare pas. Je fais la nourriture européenne. Et le lendemain, ils me demandent, je dois faire la nourriture africaine. Ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup mieux. – Donc vous préparez quel genre de nourriture ? – Je prépare, ça va lire, les pondous. – Vous appelez ça les pondous ? – Les pondous, les fonds, les fonds, je prépare ça aussi. Si je dis le mythe, la viande, c'est en Europe aussi. – Oui, mais de quelle manière préparez-vous ces genres de choses ? Est-ce qu'il y a une certaine façon de préparer ? Qu'en Europe, on ne fait pas et que vous vous faites, vous vous dites, voilà, ça c'est notre façon de préparer, voilà, ça c'est notre cuisine. Êtes-vous sûre ? – Oui, bien sûr. Je pourrais dire cassave live, le pondou. On prépare avec le huile de palme. Si on prépare avec le huile de palme, ils aiment bien. Surtout le goût. – Le goût de l'huile de palme ? – Voilà, mais si on le trouve en Europe, si je prépare quelque chose comme le pondou pour un blanc… – C'est bizarre. – C'est bizarre. – Ok, ils trouvent ça bizarre. – Oui, ils trouvent ça bizarre, mais avec nos enfants, ils aiment bien. – Ils adorent. – Oui, ils adorent vraiment. – Ils adorent. Voilà, est-ce que vous, en tant que mère, sans bien sûr vous pousser très loin, vous aimeriez bien un jour transmettre cette culture africaine, spécialement parce que nous sommes encore dans la cuisine, cette façon de préparer, cette façon de manger, comme il y a un certain nombre de nourriture, les gens mangent, même avec le même. Est-ce que vous allez transmettre cette culture, la façon de préparer ? – La façon de préparer, surtout à la main, vous allez dire. – C'est super. – Oui, ça fait un peu résonner l'Afrique, les gens mangent à la main. – Oui, ok. – Avec nos enfants, bien sûr, on doit les donner ça aussi. – C'est nécessaire. – C'est vraiment nécessaire parce que je ne l'ai jamais donné à mes enfants. – Pas encore ? – Pas encore, mais je préfère me le donner encore. – Leur donner le goût de manger avec des mains ? – Oui, manger à la main. – Ils vont sentir la nourriture ? – Si ils mangent à la main, ils vont trouver un peu bizarre, mais je crois bien qu'on doit vraiment lui donner. On doit donner vraiment aux enfants. J'ai essayé une fois de manger à la main, ils me regardaient comme si j'étais sale. Mais on trouve que c'est la culture. – Mais vous avez quand même lavé les mains, vous leur avez dit qu'il faut laver d'abord les mains avant de manger. – Oui, bien sûr. – Ils n'en revenaient pas, ils se disent, ma maman, elle a perdu le sens, elle a pété les plombs, comme on dit. C'est très bien. Voilà, donc nous en profitons pour dire à nos amis qui nous regardent, vous êtes bien sûr nulle part ailleurs dans Pachon TV et l'émission est intitulée ce soir, bien sûr, la culture africaine dans des impacts, donc l'impact bien sûr de la culture africaine en Europe. Je voudrais rappeler à nos amis qui nous ont envoyé des mails et qui nous avons reçu aussi quelques proverbes, bien sûr, le proverbe venant d'Afrique, le proverbe venant bien sûr de partout. Entre autres, je voudrais dire ceci, par exemple, une langue insolente est une mauvaise arme. C'est un proverbe qui vient du Sénégal en Wolof. Sous-titrage Société Radio-Canada